Pour Kiev, comme pour la Cour pénale internationale, l'arrestation de Vladimir Poutine lors de son déplacement en Mongolie mardi est tout autant une opportunité à saisir qu'une obligation juridique. Nous appelons les autorités mongoles à se conformer au mandat d'arrêt international et à transférer Vladimir Poutine à la CPI. La Mongolie est membre de la Cour pénale internationale, signataire depuis plus de 20 ans du statut de Rome, qui impose à chaque État membre d'arrêter toute personne sur son sol, visé par un mandat d'arrêt de la Cour. C'est le cas pour le président russe depuis mars 2023 pour crime de guerre, accusé de déportation illégale d'enfants ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Mais le Kremlin a fait savoir vendredi qu'il n'avait aucune inquiétude à ce sujet, estimant que le dialogue était excellent avec les amis de Mongolie et que tous les détails de la visite avaient été préparés. C'est le premier pays membre de la CPI que Vladimir Poutine visite depuis l'émission du mandat d'arrêt. Cela fait un an et demi que le président russe évite les voyages à l'étranger, faisant notamment l'impasse sur le sommet des BRICS en Afrique du Sud, sur celui du G20 en Inde, État membre de la CPI. Mais il s'est notamment rendu en Chine, en Corée du Nord et au Kazakhstan, trois pays non signataires du statut de Rome. Sous-titrage Société Radio-Canada